en tant que patient j'aime bien utiliser le site acadème qui est un site qui rassemble son adresse unique des milliers de vidéos sur un propos du judaïsme sur la politique la théologie l'éthique l'histoire et mon rêve c'était d'avoir un acadème protestant et ce rêve a croisé la fondation Eugène Bercier dont justement un des buts est le rayonnement du protestantisme à travers l'audiovisuel nous y employons à travers regards protestants et son forum ainsi qu'avec le musée virtuel nous avons aussi une activité audiovisuelle méromédias qui édité des dvd et dont on peut aujourd'hui voir les vidéos sur une chaîne youtube c'est antoine noyce qui m'a proposé de participer avec lui à ce projet j'étais légèrement dubitatif au début et puis j'ai je me suis aperçu très rapidement que ça correspondait aux besoins que j'avais aperçu très clairement en afrique à savoir que les gens en afrique sont sans arrêt sur les réseaux sociaux sur internet c'est leur source principale d'information on manque de réflexion théologique biblique ce qu'il y a pas de très peu de facultés théologie l'ambition de campus protestant c'est d'avoir des vidéos qui puissent diffuser la pensée et la spiritualité du protestantisme alors pour cela on s'adresse à des pasteurs et des théologiens mais l'idée c'est le rayonnement du protestantisme pour moi l'enjeu c'est de mettre à disposition du grand public maximum de personnes des connaissances qui sont aujourd'hui réservés à des scientifiques à des professionnels à des gens des chercheurs et c'est un peu ça notre objectif c'est de par la vidéo sur internet de donner un accès facile à des connaissances qui sont aujourd'hui peut-être trop limités aux facultés ou aux universités les institutions et les églises protestantes ainsi que les médias nous leur proposeront donc de mettre gratuitement à leur disposition nos vidéos s'ils veulent les mettre sur leur site internet si l'on nous pose la question quel est l'objectif principal et essentiel de campus protestant d'essayer de voir clair de se situer de construire d'édifier vous